bonjour salut tout le monde comment allez vous je suis très content bienvenue à cette chaîne ici piano moi je m'appelle Juan Macias pour ceux qui ne connaissent pas moi je suis un professeur des pianos d'origine espagnole que ça fait 12 ans qu'il habite à Paris oui pourquoi j'ai fait cette chaîne vraiment pour vous apporter mon expérience personnelle depuis plus de 12 ans que j'apprends à jouer les pianos des enfants et des personnes de tous les âges et tous les niveaux donc je veux vous apporter mon expérience personnelle et le plus important pourquoi j'ai commencé cette chaîne pourquoi j'ai rencontré plein de monde qui me disaient tu sais Juan moi j'adorais le piano quand j'étais petit mais après j'ai dû arrêter parce que mes parents m'ont empêché de continuer après j'ai fait les études après j'étais marié après j'ai eu les enfants et maintenant j'ai 50-300 et c'est trop tard j'ai dit non ça c'est une excuse il est jamais trop tard oui je suis là pour vous aider aussi vraiment c'est un peu pour cette idée de je me rappelle je me rappelle et même beaucoup de gens ils m'ont parlé de des professeurs de piano qu'ils détestaient qu'ils avaient mal au ventre et voilà ils s'étaient obligés d'aller tous les vendredis à 4 heures parce que c'était madame beaujean en plus apparemment c'était cette situation où tu n'es pas à l'aise avec ton prof vraiment c'est pas bon l'apprentissage c'est vraiment donner donner du c'est le partage c'est l'amour vous voyez donc du coup si là tu vas chez ton prof des pianos des danses des chèques de n'importe quel des n'importe quel domaine et toi tu n'as pas envie qu'est ce que tu vas faire tu vas déprimer donc voilà moi je suis là je vous apporte cette expérience personnelle depuis 12 ans comme ça vous pouvez travailler avec qui vous voulez quand vous voulez et comme vous voulez d'accord donc voilà aujourd'hui on est dans notre sixième leçon merci beaucoup d'être là je suis très 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 content avec ce projet qui me tient au coeur et surtout je vous explique aujourd'hui on va réviser les éléments des clés sol main droite do re mi do messi moustache oh oh donc très important de retrouver messi moustache tout de suite c'est le quatrième do en commençant par la gauche du piano souvenez-vous les do c'est la note immédiatement à gauche de touche noire ou de la petite montagne magique si vous travaillez avec des enfants sinon ça sera la touche numéro 40 1 2 3 vous commencez à compter touche blanche et touche noire c'est la touche numéro 40 et sinon ça sera le dos en face de la marque du piano oui c'est tout c'est pas compliqué donc si vous voyez clé de sol que sur la portée on commence à dessiner sur la deuxième ligne c'est pour la main droite si vous voyez clé de fin qu'on commence à dessiner sur la quatrième ligne de la portée ça sera main gauche très important la position souvenez vous il y a deux semaines j'ai non trois je me rappelle pas bon j'ai fait j'ai vous apporté des vidéos pour les exercices pour les doigts très important de reviser tout ça oui donc voilà aujourd'hui on travaille do re mi avec mon éditeur de partition moi à la fin j'ai mis la double barre de mesure avec les points de reprise donc c'est facultatif si vous voulez vous les faites ou pas et au niveau des nuances dans la partition il a écrit f c'est à dire forte c'est à dire fort souvenez vous les nuances et c'est des indications avec des termes en italien c'est des démons italiennes des démons italien pardon donc c'est tout donc avec l'éditeur j'ai pris j'ai écrit mf mezzo forte parce que mon expérience me montre que si on met fort les enfants ils commencent à bloquer les poignets et ils tapent trop fort et on n'entend rien et ça nous éclate les oreilles donc le plus important c'est respecter le rythme c'est le coeur pas pas respecter le rythme est vraiment joué pas trop fort pour l'instant oui donc déjà la semaine dernière on a déjà parlé des nuances donc révissez bien en général il y a suivi monsieur sur mon facebook et moi j'ai fait un post sur le les nuances sinon vous cherchez sur internet parce que sur internet je trouve surtout sur youtube c'est l'université de l'avenir donc voilà aujourd'hui c'est ça va être pas être un cours très compliqué élément dos rémi clé de sol main droite en noir et en blanche la noire ça dure un temps la blanche deux temps et le plus important c'est bien bloquer la position les dos avec les uns les ré avec les deux les mis avec les trois vous retrouvez bien messieurs moustache et après c'est très simple d'accord bon écoutez donc on passe directement à travailler à tout de suite bonjour bonjour voilà on est là écouté devant les pianos notre cher ami les pianos on en face du do médium souvenez-vous les do médium bon déjà si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes s'il vous plaît allez les voir pour bien les travailler donc les do se trouve toujours à gauche de deux touches noire et les do médium c'est les do qui est en face de la marque du piano s'il n'y a pas de marque des pianos ça sera les quatrièmes do en commençant par la gauche du clavier un deux trois quatre et si vous travaillez un piano synthétiseur ou un piano plus petit numérique simplement ça sera les do qui en face de la marque oui pardon ça sera les do plus central excusez moi donc on place la position comme si on avait une balle de tennis ici il ya attention il faut que je vous explique quelque chose il n'y a pas de de nouveaux éléments c'est à dire on va travailler les do le ré ou le mi en blanche ou en noir la blanche ça dure combien effectivement deux temps 1 2 elle est plus longue et la noire c'est la moitié de cette valeur elle dure un temps d'accord la noire est plus courte que la blanche donc je vous explique ici quand vous travaillez vous achetez la méthode bon bien il ya un disque comme comme dans les morceaux dans la leçon de vivre les goûter ici vous travaillez vous apprenez bien par coeur le morceau et avec les disques vous allez voir vous cherchez la piste numéro 3 les morceaux numéro 3 du disque et ça sera l'accompagnement donc je vous invite à travailler bien par coeur que vous le sachiez vraiment que vous soyez très 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 sur archi sur 1 1 et et avec la piste numéro 3 vous allez vous entraîner et les disent qu'on vous allez écouter il fait qu'on deux fois 4 temps il fait 1 2 3 4 1 2 3 4 et il commence à jouer l'accompagnement et vous vous devez jouer en respectant le rythme il marque le temps 8 fois 1 2 3 4 1 2 3 4 et il commence donc vous devez garder le même rythme et jouer avec les disques c'est très intéressant et ça va vous montrer si finalement vous avez bien travaillé et si vous êtes très très sûr bon dans la méthode là il parle de ce qu'on appelle les nuances donc les nuances en musique ça se représente par des lettres ici dans la dans ce morceau que ça s'appelle de la fenêtre de ma chambre il est marqué p comme vous voyez sur l'écran 1 1 donc ça veut dire piano piano ça parle pas de l'instrument ça parle c'est un mot italien que ça veut dire doucement donc il y a des gens qui sont peut-être remarqué que moi dans mes vidéos précédentes avec l'éditeur des partitions j'avais tout le temps marqué m f m f ça veut dire mi fort pourquoi parce que mon expérience mais m'a montré que quand on dit il faut jouer doucement on les sentons pas et si j'ai dit il faut jouer fort il commence à taper le piano c'est pour ça que dans l'aime avec mon éditeur d'édition moi j'ai toujours marqué m f pour dire ni très piano ni très fort ici dans la méthode vous allez voir qu'il est marqué p p c'est un mot italien ça veut dire piano et la traduction en français c'est doucement ok donc position vous voyez que le sol 4 4 il n'y a aucun nouvel élément que qu'on qui a ajouté et on va travailler les dos les ré et les mi en blanche et en noir la seule chose qui a changé c'est un peu la nuance que dans la partition dans la méthode c'est marqué paix moi aussi avec mon éditeur à la fin comme je vous ai déjà dit j'ai mis les deux points de reprise c'est facultatif donc c'est simplement si vous voulez vous amuser vous le faites ou pas bon donc au marc position comme si on avait une balle de tennis ou comme si un crayon nous tenait la voûte de la main donc j'ai marqué temps et on commence 1 2 3 et 4 et le noir comme la vect les trois de noir avec les haies 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 de noir blanche avec le 1, Ré noir avec le 2, Ré noir avec le 2, Mi noir avec le 3, Ré noir avec le 2, Do blanche avec le 1, Do blanche avec le 1, Do blanche avec le 1. Voilà, tout simplement. Donc, faites bien la différence entre la noire et la blanche et surtout, ne changez pas la position. Le Do, ça sert avec le doigt numéro 1, le Ré avec le 2 et le Mi avec le 3. C'est très, très, très simple. Donc, maintenant, on va les chanter et aussi, en même temps, on essaie de l'apprendre par cœur. Comme vous voyez, la 1e et la 2e mesure, elles sont exactement pareilles que la 5e et la 6e mesure. Donc, je crois que c'est un morceau plutôt simple à prendre par cœur. Souvenez-vous, on travaille toujours avec la partition, mais on joue toujours par cœur. Donc, je marque 4 tons et on les chante. 1, 2, 3, 4. Super simple. Bon, l'éditeur, moi, j'ai mis les 2 points de reprise, mais moi, je ne fais pas. C'est comme vous voulez. Donc, une fois que vous avez chanté et appris ça par cœur, souvenez-vous, moi, je vous insiste. Fermez le jeu et tâchez de jouer les morceaux d'un bout à l'autre. C'est clair? Bon, maintenant, une dernière fois, version récitale. Comme si on jouait devant 1 000 personnes dans une salle mondialement connue, par exemple. Donc, on y va. Je marque 4 tons et on commence. 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est très simple. Bon, peut-être si vous travaillez avec des enfants, ou même vous, si vous me voyez, Peut-être que vous jouez un peu comme ça, en détachant toutes les notes. Donc, souvenez-vous, jouer le piano, c'est comme marcher. Vous voyez, quand vous marchez, ça c'est l'ange, genou, cheville. D'accord? Donc, vous ne marchez pas comme ça. Donc, simplement, les doigts bien arrondis et surtout, une note après l'autre. Mi. Elle est toujours au fond. Donc, au moment que je descends le pouce, je lève le mi, je répète. Je reste au fond. Au moment que je descends le deuxième doigt, je lève le pouce. Voilà. Au moment que je descends le troisième, je lève le deuxième doigt. Je reste le temps. Et après, ne sautez pas. Toujours, il faut essayer de lier. Vous ne devez pas entendre des trous sonores entre les deux notes. Ça, c'est très important. Ça s'appelle lier. Petit à petit, il faudra essayer de lier une note après l'autre. En général, les enfants, ils jouent vraiment détachés pour compenser un peu la faiblesse des doigts. Donc, ne tombez pas dans les pièges. Bon, c'est tout. Travaillez bien. Si vous avez des doutes ou des questions par rapport à comment lier les notes, voilà, n'hésitez pas à envoyer moi un mail. Et aussi, je ferai une vidéo avec des exercices pour lier si ça vous intéresse. Donc, envoyez-moi des mails ou des commentaires sur mon Facebook. Et n'oubliez pas, il faut travailler entre 4 et 5 fois par semaine, entre 10 et 15 minutes. Et la vie, elle est plus belle quand on fait du piano. D'accord ? Donc, travaillez bien. Et on se voit la semaine prochaine pour notre prochaine leçon. Bon, ce n'était pas difficile, non ? Voilà, donc c'était clé de sol. Une fois qu'on retrouve M. Moustache, que c'est la touche numéro 40 ou le quatrième dos en commençant par la gauche du piano ou les dos qui sont en face de la marque du piano, une fois qu'on bloque ça, dos avec un, ré avec deux, mi avec trois, on respecte les rapports entre la blanche et la noire. Et c'est tout. Ce n'est pas difficile du tout. D'accord ? Donc, écoutez, surtout, merci beaucoup d'être là. Et... Ah, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire à cette chaîne. Sinon, je vais me fâcher. Donc, inscrivez-vous. Surtout, donnez les petits pouces en l'air. Voilà, vous cliquez. Voilà. Donc, simplement, dans l'inscription, je vous laisse mes contacts de Facebook, Twitter, Instagram et mon mail personnel. Si vous avez des doutes ou questions, n'hésitez pas à me contacter. Surtout, la vie, elle est plus belle et plus magique quand on fait du piano. Et il faut travailler entre 4 et 5 fois par semaine, 10, 15 minutes. D'accord ? Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine pour notre prochaine leçon. Allez, salut, bonne semaine. Salut, ciao. Ciao.